Salut à tous ! Alors aujourd'hui vous allez voir c'est une vidéo un peu différente c'est en fait hier soir ou avant hier soir ça dépend de comment je mettrais la vidéo en ligne je m'étais dit je vais regarder un peu le prix des mini super nes je vais aller voir sur ces discounts parce que ces discounts vous pouvez payer en quatre fois donc je me suis dit suivant le prix c'est raisonnable pourquoi je n'achèterai pas une mais que je paiera en quatre fois ou une mini c'est gaméga drive d'até games celle qui doit sortir et j'en ai pas trouvé mais par contre je suis resté tellement abasourdi parce que j'ai vu que j'ai décidé de vous le filmer donc en cherchant ça j'avais tapé mini nes mini super nes et je suis tombé sur tout plein de vendeurs chinois donc vous allez voir ça ressemble un peu à aliexpress mais je vous parle bien de ces discounts le site français peut-être que j'en ferai une sur amazon aussi parce que c'est pareil mais amazon c'est quand même moins une escroquerie puisque vous allez voir dans la vidéo si vous avez le prix classique mais les mecs qui mettent des prix et des prix d'origine des prix fou quoi vous en avez qu'ils annoncent en euros avec une réduction de 80 euros la console à 20 euros alors que la console vaut 20 euros et du coup à la fin de cette vidéo première partie je me suis dit qu'on va aller voir sur aliexpress pour montrer le vrai prix des consoles et là donc en allant vous montrer ses prix je suis tombé sur deux ou trois consoles de merde que j'ai décidé de vous filmer aussi donc vous verrez il ya la console de mer que j'avais testé en différentes couleurs après on est tombé sur une fausse playstation et à la fin je suis tombé sur ce qui ressemble à une un look sega megadrive 2 mais qui apparemment est une console 8 bits et d'après la liste de jeunesse donc après tout a été filmé sur l'écran du pc avec moi qui parle à enfants et par contre moi j'aime pas quand je vois des vidéos de youtube 1 voir la tête au milieu donc j'avais vu ça par exemple sa chaîne de curvy 54 mais y'a pas que lui qui fait ça voilà le mec qui vous explique les autres du bon coin je crois donc il vous montre l écran mais à chaque fois on voit sa tête à côté mais bon déjà j'ai pas le matériel pour me filmer de près puis qu'est-ce qu'on a à faire de voir ma tête comme voir c'est pas ma tête c'est voir d'écran ce dont je parle donc je vous ai regardé ce que j'ai filmé ça qui se retrouve à la fin de la vidéo à de suite une mini nes chinoise 28 euros ouais c'est le le prix normal vous reconnaissez le petit dessin c'était le même que j'avais sur ma console que je vais tester alors là on va rigoler voilà donc vous avez la version hdmi donc j'en ai commandé une c'est la cool baby je voulais dit qu'il ya cette boîte normal est marqué cool baby cool baby mais là ils l'ont enlevé donc c'est une console qui vaut 20 à 30 euros sur adiexpress là le vendeur et vous la vend 20 euros au lieu de 100 euros il ya 80 euros l'économie quoi attendez c'est une affaire des gars à côté c'est pareil d'ailleurs c'est même vendeur donc il s'est pas cassé le poil il a mis deux annonces il a fait deux fiches produits voilà donc ça voyez c'est des prix gonflé quoi ça vaut pas qu'à 100 euros la console ça vaut 20 à 30 euros descendant descendant à lui moins gourmand c'est 51% d'économie 28 euros de 59 lui n'est pas cher à côté par contre mais ouais c'est pas la version hdmi ça c'est la version comme je vous ai testé avec des 500 jeux 18,98 ouais ça va c'est raisonnable on ira voir après ce qui vend alors est-ce qu'il y en a d'autres à le soupa boy il me semblait que ça coûte et 100 euros sur amazon quoi 148 euros ici super famille comme ouais mais la jaunie quoi pas très raisonnable encore 28 euros 21 euros une nes classique mais elle aussi elle a pas mal jaunie encore un qui nous prend pour des lampions quand même 58 % d'économie donc 20 euros 58 de 49 euros donc j'ai dit qu'on allait voir ce qui vendait l'autre là haut alors lequel on voulait voir ah oui geeker qui avait des prix raisonnable on va voir un peu ce qu'ils vendent alors jeu vidéo d'ailleurs oui ils vendent deux versions normalement la version hdmi elle a ce paddle avec les quatre boutons mais je sais pas si hdmi on va aller cliquer donc jeu vidéo console rétro console rétro il n'a qu'une alors qu'en fait à côté j'envoie trois donc il a dû mélanger un peu tout ah ouais bah alors lui voyez différents modèles et les prix d'origine sont vraiment gonflé quoi 69 euros 66 euros 69 euros tiens là d'ailleurs les trois étoiles on ira voir pourquoi les trois étoiles 37 euros de 117 à voilà hdmi 37 euros et c'est 7 euros de plus que le prix normal mais voilà le prix barré sont 17 lui aussi nous prend pour des jambonneaux quoi un petit boîtier pour ronger les cartouches ça c'est toujours pratique très à la mode 3 euros 49 pour gratuit ouais vous savez que si vous êtes un vendeur français vous envoyez ça de france donc si ça fait plus de trois centimètres ça repartira pas à l'être au max le minimum à la poste c'est 4 euros 90 deux fois de port mais là le vendeur chinois vous le vend 3 ou 49 pour offert c'est à dire que même si moi par exemple j'achetais une grosse quantité de ces boîtes en chine je pourrais jamais les vendre à ce prix là quoi 3 euros 49 frais de port offert puisque rien que les frais de port c'est plus cher donc quoi le reste un peu de l'agnolette alors on va aller voir pourquoi il y a trois étoiles mais il n'y a qu'une évaluation est-ce que c'est quelqu'un qui s'est fait couillonner il a cru que c'était la vraie cette console fonctionne parfaitement et contient bien 500 jeux mais comme la console n'est pas officielle elle contient aucun jeu mario ni zelda il est impossible de sauvegarder ben ouais mais ça se garde sur la console original n'y en avait pas les mario normalement vu la tête de la console il doit quand même y avoir les faux mario puisque c'est la même que je vous ai testé avec les 500 jeux bon d'accord c'est mario 14 et que demande le peuple et l'autre mais c'est le même commentaire ça non publié par pignouf quand même j'adore le pseudo alors j'ai tapé 600 enjeux pour voir si je tombe sur la console façon xbox one avec 600 jeux intégrés et vous allez voir je trouve encore être plus drôle que les mini nes donc en fait c'est devenu aliexpress ses discounts donc on a cette petite console que vous connaissez tous qui est vendu quand même 15 euros sur aliexpress en général 15 à 20 euros alors là où il avait à 27 euros le 55 d'ailleurs c'est même vendeur apparemment il a deux modèles un autre vendeur geek heures 27 euros 99 le 55 donc vous avez toujours la belle petite étiquette moins 49 % et voilà c'est encore mieux vous avez la vente flash donc il va alors qu'à côté elle n'est pas en vente flash mais elle est vendue quand même moins cher elle est vendue 27,99 donc franchement je trouve ça trop fascinant quoi regardez on retombe sur nos consoles console chinoise nes donc il y en a eu une avec 600 jeux intégrés à 33 euros 32 par herculane donc sûrement encore un vendeur chinois et à côté la même quand même qui est vendu 34 euros 66 plus cher mais regardez elle est à moins 60% ah oui parce qu'elle est vendue 34 euros que 66 au lieu de 88 euros à côté la petite console quand regarder elle est montée à 35 euros 88 ou 45 alors qu'est ce qu'il ya d'autre à celle ci ce qu'on a vu tout à l'heure 20 euros le 200 euros à 81 euros d'économie je me demande si ça marche encore quand même ça le pire c'est que voilà on n'est pas sur un site étranger on est sur un site français quand même à côté qu'est ce qu'il ya et bien regardez moi ça il ya une une fausse nintendo look famille comme qui est vendu 47 euros 48 au lieu de 156 euros alors c'est un truc qui coûte 30 euros sur aliexpress quand même à encore une mini nes 20 euros de 50 euros mais du coup je trouve pas de moi regardez ça combien et deux pages je trouve pas de x game one du coup par curiosité on va voir s'il y a des pandora box quand même ah oui dépend d'or à box alors je consolerai trop rien que 12 à la rigueur le bon plan sur ces 10 coûte pas le bon plan si vous pouviez payer par carte bleue en quatre fois mais bon voilà il faut pas que le truc soit vendu au double quand même ah bah c'est wonderful toys qui les vendent tout alors là il ya quoi 129 euros le 300 840 ceux dans 846 jeu en un joystick a l'air d'être en plastique on va aller voir ça après à une pandora box 5 je crois qu'on était qu'à la 4 ils sont joués en 189 euros les prix sont pas excessifs mais après quelle est la qualité une double stick ouais c'est le même vendeur en fait qui vendent tout en terre full toys d'ailleurs on va cliquer sur le vendeur pour aller voir ce qu'ils vendent puisqu'on est là ils vendent différents modèles lui honnêtement il a l'air raisonnable sur les prix non mais lui il est raisonnable c'est dommage il n'y a pas de notes par contre sur les consoles on va aller en voir une à 200 euros le 300 normalement c'est le prix c'est 200 euros quoi on devait comme ces vendeurs chinois en fait ça c'est un tout petit c'est entre le 13 10 et le 20 10 à livrer les plus royaume uni donc en fait l'astuce c'est que ça part pas du royaume uni c'est que ça part de chine et ça transite par le royaume uni à ces discours c'est horrible quand vous cherchez un truc et des trucs qui sont de partout à droite à gauche tiens ça aussi comme j'avais testé l'enceinte bluetooth time box dit vous mais de la pub là dedans alors je console marque aucune de joueurs on ne vous sentira pas fatigué pendant longtemps ouais pas grand chose c'est quoi ça cadeau de noël pour les enfants pvp ouais la pvp je vous dis ce qu'il faut pas acheter ouais c'est la pape et que j'ai acheté pocket light encore une fois voit un prix qui est complètement bidonné quoi 24 euros 98 oui de 90 euros ça vaut pas 90 euros ça ça vaut 20 euros ou 15 euros suivant le modèle franchement il se fout de notre gueule sur ce site bon remarquez que sur l'express qu'il ya le black friday ils font pareil ils montent les prix puis après ils repassent les prix j'ai tapé megadrive on voir ce qu'il ya un megadrive dans ce qui est bien c'est que vous tapez megadrive dans le moteur de recherche et vous tombez encore quand même sur une mini nes ouais ça c'est l'at game c'est pas la nouvelle version je voulais voir si la nouvelle version on atari flashback j'ai peut-être un ami qui va en prêter une s'il a pas vendu avant puisqu'il est commerçant à une megadrive on ira voir après 80 euros quoi happy cash pour une megadrive 229 euros voilà pour le coup il faut bien jeter le clan chinois il ya quoi megadrive 2 pal import ouais 150 euros ça va encore une net et games la portable qui est pas terrible son putain 200 euros non mais c'est quoi s'attendait la sega rétro classique des games à 80 jeux 173 euros 94 vendu expédié par petit prix quand même bonjour le pseudo quoi ouais on va aller voir cette console ah bah oui c'est la picache disponible alors attendez ça c'est marrant retrait mais tiens en magasin disponible dans une heure donc il faut savoir que là je vous fais la vidéo à l'imprévu en fait et comment je filme cette partie je filmerai le début de la vidéo après en fait il est quand même minuit et demi quoi mais mercredi c'est mercredi matin donc minuit et demi donc dans une heure je crois pas que le magasin sera ouvert alors 79 euros qu'est ce qu'il ya dedans ah bah écoutez la description elle est simple garantie six mois vendu sans boîte avec deux manettes notice et les câbles ouais bah mon pote justement qui une boutique de jeux vidéo sur avignon lui il m'a dit qu'il est vendé 49 euros avec l'alimentation et puis les manettes avant les mecs qui se touchent quand même sur le rétro gaming c'est pas nintendo 119 euros ben vous voyez comme quoi il n'y a pas que sur amazon on trouve de la contrefaçon quand même c'est dit ce coût maintenant c'est aliexpress bis mais avec moins de choix quand même alors quand même juste vous montrer quand même vous connaissez pour la plupart mais à l'express donc c'est chiant de trouver sur aliexpress parce qu'ils mettent jamais les vrais noms mais voilà vous avez les consoles donc bon lui il est cher mais là voilà hdmi 600 jeux up 30 euros expédition gratuite 600 jeux celle-là la paire d'être hdmi par contre 23 euros 60 je pense qu'ils ont mis des plaquettes de freins on va cliquer pour avoir d'autres vendeurs comme ça c'est une chou en plus sur le même vendeur qui était là bas ah oui non mais lui les ventes par par grosse quantité ouais vous voyez ce que je vous disais donc normalement il ya le logo cool baby dessus et sur la page de ses discours ne sais pas pourquoi il a masqué peut-être une peur d'avoir un problème j'adore quand même la photo qui est pas du tout au niveau des graphismes de la console quoi qu'est ce qu'il ya 600 jeux dedans bon ben ça vous le savez comparaison hdmi audio vidéo toujours la même image quoi je me demande si j'aurai dans la version de la cool baby donc ce qu'on voit nous c'est en bas les autres vendeurs voilà moi c'est ça qui m'intéresse voilà oui 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 vous la vend 23 euros pièce 20 euros regardez moi c'est là encore un peu cher 50 euros moi je sais pas pourquoi il ya ça en relation avec les consoles c'est un peu bizarre mais comme il avance est là ouais c'est la cool baby voyez c'est marqué devant parce qu'il ya une photo de la face avant la console alors marqué que c'est marrant parce que sur cette photo là voilà vous voyez qu'il ya cool baby devant et sur cette photo il ya plus la marque cool baby mais la boîte c'est bien une cool baby toujours la même image ah voilà donc c'est le coup classique alors en fait si vous voulez la boîte d'origine c'est 30 dollars 54 port offert qui est pas excessif et sans l'emballage sans l'emballage c'est même pas un euro de moins c'est n'importe quoi remarquez que là aussi quand il fait moins 35 % 13 jours à ce temps et l'âge que je vous disais vous voyez là la sorte de famille comme chinoise on va trouver à 45 euros 36 euros la la 20 enfin non 45 dollars 36 dollars 20 dollars 50 il ya quoi 20 20 26 terre regardez ce qu'on est à côté ça vous rappelle rien ça 56 dollars donc je vous l'ai dit sur amazon la dernière fois j'ai vu il va un vendeur qui l'a vendé mais 99 dollars quand même il a augmenté le prix donc voilà 600 classique jeu ouais toujours des photos d'illustration assez pimpante et bon les gens pas l'air trop déçu quand même sur aliexpress et puis l'envié c'est pareil donc c'est la concurrence vous l'avez ici à 56 dollars 60 dollars il ya ça je sais pas si un jour je le testerai tiens regardez mais un méga drive mais 46 47 dollars et les frais de port en plus il ya ça ouais ça je crois que c'est des copies de la super nes pourquoi celle-là elle est plus chère à 30 dollars est ce qu'il ya des frais de port ah oui il ya 14 dollars de frais de port d'accord donc ça fait 44 dollars pour une super nintendo en caoutchouc voilà les nts c'est ce qu'il ya oh là là est ce que les gens sont contents ah bah lui avant quand même 20 dollars comme j'avais acheté 15 15 euros oh là là est ce que c'est avec la même console avec la même cartouche alors oui aussi pour ceux qui ont pas l'habitude sur aliexpress vous avez des traductions assez original donc note nous ne pas envoyer la boîte d'emballage parce que il est lourd et coût d'expédition est plus élevé temps et la boîte c'est deux dollars mais bon il faut savoir que la boîte d'emballage arrivera à défoncer ah ouais d'ailleurs ouais là en noir là sur la photo toujours les mêmes trucs d'ailleurs usb fc 4 changer dans une cartouche 400 jeux différents ah bah alors j'ai dû me faire avoir peut-être il prendra lui que le bon souvenir cette console elle ou la cartouche je m'en fous de la console je la connais moi je fais pas la tête de la cartouche allez 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 ah super game 4 en 1 qui tout le même jeu que moi double dragon ah oui ce que je vous disais était aussi disponible en blanche en blanc ça fait un joli effet même si c'est une console de merde en rouge ah oui c'est mieux quand même la cartouche 4 en 1 bon après le problème outre les cartouches qui s'auto détruite c'était la maniabilité je vous ai dit il y avait un joypad qui tirait vers la gauche un joypad qui marchait pas vers le bas oui a mis les photos la peur de survoler les photos ah bah là il y a liste des jeux ah effectivement celui qui achète de la console chez lui il a de la chance il a plus de jeux que moi mais bon si les joypad sont aussi merdiques ça sert à rien ah bah vigueur à vous que j'allais repasser en version plan filmé quand je me filme moi et je suis tombé sur ça quand même donc regardez ce que les consoles de merde appellent des consoles de merde et on propose une sorte de playstation avec les mêmes joypad de merde les mêmes cartouches de merde ah d'ailleurs on voit que c'est encore une sortie mono est-ce que c'est vraiment pour avoir l'impression d'avoir une playstation ou quoi 11 euros 28 avec 8 euros de frais de port alors non je ne vais pas la commander parce que je me doute déjà que ça va être 2 de l'adobe surtout que les manettes sont les mêmes que les autres à part qu'elle est encore plus pourri il n'y a même pas les boutons en couleur sur celle-là adaptateur alors c'est quoi 100 volts 240 volts 500 jeux dans la cartouche ah mais en fait je pense que ce vendeur a beaucoup de consoles de merde on va cliquer sur sa liste ouais ça ressemble à une playstation mais ça n'est pas une playstation qu'est ce que c'est côté de la vie une sorte de console sur la photo j'aime bien le pseudo comme ça ferait presque prof honnête prof honnête international trading corporation limited qu'est ce que tu vends mon petit ami ouais ça c'est potable ça c'est de l'adobe ça c'est potable on dirait la mini que j'ai acheté c'est ça pour moi j'ai le pot au coulant rouge le prix a baissé non mais il doit avoir des frais de port ah mauvaise console ça ça peut aller ça c'est de la merde ça c'est bien c'est la méga drive bah tiens regardez c'est ce que je vous montrais tout à l'heure sur ces discounts 18,94 euros ce genre de console là bas ils voulaient vendre à 30, 40 euros voilà console dobi ça c'est les fausses sega portables passant à tgames ah oui d'accord le j'ai pas de ps2 3 euros 18 quand même à 3 dollars c'est vrai que c'est 3 dollars donc ça fait encore moins cher en euros voilà fausse famicom ah il a pas trop de console de merde si il y a ça aussi 72 broches allez on va aller voir ça avant de de finir cette vidéo c'est quoi c'est une fausse nintendo alors déjà on voit sur la photo que le bouton reset il est un peu bancal c'est des connecteurs de nintendo par contre comme d'habitude en fait en fait c'est la même carte qui va être dans tous différents boîtiers différents quoi parce que vous voyez il y a la sortie alors sortir audio en fait elle est mono il y a la vidéo il y a par contre une une prise rouge rf switch c'est vendu à quoi comme câble c'est original ça le câble il y a deux vidéos et deux blancs ah non je suis bête il y a l'alimentation et ça c'est le câble donc oui il y a un côté blanc pour la console un côté blanc pour la télé ah les joypads sont très inspirés les boutons sont de couleurs au moins c'est toujours ça de prix ah oui donc il y a des frais de port en plus quand même il y a 11 dollars de frais de port ça fait quand même ouais ça fait 40 dollars et 40 dollars honnêtement je préfère acheter une fausse mini nes que ce boîtier qui en plus c'est pas joli esthétiquement est-ce que c'est là vous voyez le bouton je pense que c'est fait pour le bouton et bancale là il penche et là on voit il a enfoncé bon allez on va arrêter avec toutes ces consoles ces consoles de merde et sinon je vais passer la nuit parce que là il est quand même maintenant une heure du matin ah j'en vois encore une allée parce que je vois mario et je vois une sorte de méga drive donc je me dis qu'il y a une couille et je pense que ça c'est encore une console d'obbic mais qui est le look de la méga drive parce qu'il y a marqué 8 bits enfin il y a marqué on voit pas grand chose donc là comme d'habitude une sortie vidéo une sortie mono les manettes à 6 boutons alors c'est quoi c'est une méga drive ou c'est une super nintendo feuille à eau ils font pas mal de consoles ils avaient fait une méga drive 2 justement non une méga drive 1 comme je l'ai testé donc 18 euros et qu'est-ce qu'il y a pour 18 euros alors console 8 bits est-ce qu'il y a liste des jeux et ben oui c'est ce que je vous disais en fait c'est le look de la méga drive j'ai mis le nintendo nest parce qu'on regardait les jeux contre a2 taito basketball tini toon 1 matman ouais c'est le tini toon de la nes déjà la cartouche de toute façon c'est les cartouches de la nes ah ben voilà la liste des jeux road fight, quarterback, syndrome carnival arcanoïd golden axe, les jeux qui shine quoi que j'ai un doute c'est vrai mais en fait il n'y a pas de doute c'est des jeux de nes tout ça air wolf adventure in 72 putain c'est toujours les mêmes jeux qu'on retrouve captain Tsubasa volume 2 alors s'il y mettrait pas en alphabétique on pourrait voir c'est des mario mais forcément ils sont pas en alphabétique ah ben oui docteur mario ah à la rigueur peut-être qu'un jour si j'ai des sous à jeter je me laisserais tenter par ça la console 8 bits qui ressemblait à une méga drive ça pourrait faire joli dans la collection et qui ai mis les nintendo nes mais bon voilà pour l'instant je vais arrêter de dépenser des sous pour ce genre de console donc allez je vous reprends en grand plan et puis on fait la conclusion voilà je sais pas ce que vous pensez de cette vidéo moi franchement je suis assez tellement impressionné que j'ai dit bon je vais quand même faire une vidéo parce que c'est pas possible quoi et souvent les gens enfin certaines personnes critiquent ma chaîne puisque voilà je monte des produits chinois mais à la rigueur ce qu'il faut pas me montrer qu'il y a des consoles chinoises des fosses qui sont vendus 20 euros sur aliexpress que de montrer que de ne rien dire que les gens achètent des consoles il y en a qui étaient raisonnables c'était à 20 30 euros mais il y en a à 50 euros quand même voilà il vaut mieux que les gens soient au courant c'est informer des prix parce qu'en plus il y en a qui se font avoir j'ai un ami lui qui arrive sur Cdiscount qu'est-ce qu'il regarde il y aura de la réduction bon je sais c'est assez couillon et voilà autant le mec il arrive il voit et d'ailleurs je l'ai reçu mais ça je sais pas quand je vais faire la vidéo parce que je suis quand même très occupé mais j'ai reçu ce matin la mini nesk cool baby mais voilà donc le gars il voit ça sur Cdiscount il voit un vent de flash hop il va se possibilité de l'acheter alors que ça vaut 25 euros ou pire le mec il veut avoir quoi qui fait une super affaire il va se dire tiens je vais l'acheter 25 euros 800 euros je gagne 75 euros et ouais non en fait tu gagnes rien tu gagnes du vent quoi donc c'est pour ça que en tant que moi je suis commerçant vous le savez et vous en tant que consommateur il faut faire très attention il y a plein d'endagues comme ça et malheureusement Cdiscount est assez spécialiste de la chose donc ils gonflent les prix avant et après ils font des fausses promos les chinois font pareil aussi vous verrez qu'il y a le black friday sur aliexpress si vous regardez dans votre historique vous verrez que souvent ils ont augmenté les prix pour les baisser après donc moi je me base par exemple sur les compatibles lego Xinbao il y a des modèles comme l'alien qui est là l'alien noir il les voit là entre 70 et 80 euros mais autant au black friday vous allez le retrouver à 100 euros moins 20 euros donc ça c'est une technique ce que je comprends pas c'est que voilà en Chine d'ailleurs c'est normal c'est des chinois donc ils font ce qu'ils veulent mais en France normalement la répression des froides n'aime pas trop ça quoi il doit y avoir quand même une certaine logique et moi dans mon domaine ce que je vends les bijoux fantaisy c'est pareil il y a des bijoux fantaisy que je vendais 15 à 20 euros et sur amazon vous avez des chinois qui les vendent 80 euros prix barré 7 euros alors que non bon ils sont moins chers que moi c'est normal ils ont pas de frais de port de Chine c'est eux qui les fabriquent mais voilà le produit il a jamais coûté 80 euros donc voilà alors si vous voyez des parles comme ça n'hésitez pas à me les envoyer sur Facebook ou sur Twitter aussi comme d'habitude je vous le dis n'hésitez pas à laisser un petit pouce si la vidéo vous a plu laissez vos commentaires ce que vous pensez de cette vidéo voir si après j'en referai d'autres ou pas ça dépend de vous je vais vous montrer éventuellement d'autres trucs chinois un peu bizarres qui montrent parce que je peux pas tout acheter non plus et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Ciao tout le monde Sous-titres par Juanfrance